Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'idole des jeunes n'est plus, Johnny Hallyday est mort cette nuit à l'âge de 74 ans. Pour Emmanuel Macron, tout le pays est en deuil. Les hommages affluent notamment de la classe politique qui salue un monument de notre patrimoine. Les réactions au Sénat dans cette édition. La réforme des APL en débat en séance. En commission, les sénateurs ont voté pour le relèvement à 10% du taux de TVA applicable aux organismes HLM. Afin de compenser la baisse des aides au logement voulues par le gouvernement, on en parle dans un instant. La France des grands chantiers s'est repartie, mais à quel prix ? L'exécutif se désengage parfois de certains projets, laissant les collectivités en charge du financement. Ce matin, une table ronde sur l'avenir du canal Seine-Nord était organisée au Sénat. Analyse et décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, la mort de Johnny Hallyday. Le chanteur s'est éteint à son domicile de Marne-la-Coquette dans la banlieue parisienne. Idole de plusieurs générations, il était aussi l'idole des politiques. Audrey Vettaz. Johnny Hallyday, 60 ans de carrière, plus de 1000 chansons enregistrées, mais seulement une. Une, engagée politiquement. Cheveux longs et idées courtes, sortis en 1966, dans laquelle il se moque du mouvement hippie. Chir sur son blouson. La guerre doit s'arrêter. Assis sur son derrière. Avec les bras croisés. Est-ce la solution ? Est-ce le bon moyen ? On décèle déjà une sensibilité de droite chez l'idole des jeunes, imprégnée de libéralisme américain. Mais il faudra attendre 1974 pour le voir afficher son soutien à un homme politique. Quatre jours avant l'élection présidentielle, il vient offrir en personne du muguet à Annemone Giscard d'Estaing. Il arbore le t-shirt Giscard à la barre, des soutiens de VGE. En 1988, il chante en première partie d'un meeting géant de Jacques Chirac. Devant une centaine de milliers de militants, il déclare Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Le monstre de la chanson française populaire a un prestigieux soutien. Plus tard, on le verra très proche d'un autre homme politique de droite, Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs lui qui le marie à Laetitia. Le couple fait aussi partie de ses invités au Fouquet's, ce soir de 2007, où il devient président. Le chanteur soutient ses amis de droite, mais ne critique jamais le pouvoir quand il est aux mains de la gauche. Et parfois, il cultive même le paradoxe. En 1985 et 1991, il chante à la fête de l'Huma. Je ne vois pas pourquoi je ne chanterai pas dans une fête du Parti communiste. Je n'ai rien contre les gens du Parti communiste. Avant tout, je chante pour les Français. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des Français qui viennent voir le spectacle. Ces dernières années, le chanteur était désabusé par la politique. Il n'a jamais caché son amitié avec Emmanuel Macron, rencontré par l'intermédiaire de l'Inrenault. Mais à aucun moment, il n'a appelé à voter pour lui. Voilà pour ce portrait d'un chanteur engagé. Les réactions sont nombreuses, on le disait, d'Emmanuel Macron à François Hollande. Les hommages se multiplient. La classe politique salue la disparition d'un monument du patrimoine. Florine Constant. Au-delà des clivages politiques, l'hommage à Johnny Hallyday est unanime. Et Emmanuel Macron a donné le ton dès cette nuit via un communiqué, en écrivant que l'on a tous quelque chose de Johnny. En déplacement en Algérie, le président est apparu ému. C'est la perte, pas seulement d'une star, mais d'un être qui était devenu familier. Au petit matin, Nicolas Sarkozy, proche du chanteur, a partagé sa peine. La France est en deuil d'un très grand artiste, de cette voix irremplaçable, de ce talent et d'un répertoire. Johnny va laisser un vide que personne ne pourra jamais combler. Il a été un homme généreux. Il a toujours tout donné pour son public et pour la musique qui lui était chère. Sur les réseaux sociaux, c'est un torrent de réactions depuis l'annonce de la mort du chanteur. Chacun y va de son anecdote et de sa citation. Anne Hidalgo salue, quant à elle, l'icône populaire. Pour François de Rugy, Johnny Halideff est parti de son panthéon personnel. Il restera en tout cas un symbole, celui d'une époque. Il nous a accompagnés. Nous l'avons fait aimer à nos parents. Nous l'avons fait chanter à nos enfants. Il accompagnait toute notre vie. Quand nous étions tout jeunes, il nous disait, pour nous, la vie va commencer. La ministre de la Culture se souvient aussi de ses années de Johnny. J'ai passé mon bac en écoutant « Salut les copains ». Un début de polémique a tout de même failli éclater suite au tweet d'Alexis Corbière. Le député de la France Insoumise rappelle que d'autres sujets font l'actualité aujourd'hui. Le tweet a rapidement été supprimé. L'Elysée réfléchit à rendre à Johnny Hallyday un hommage national. Première réaction au micro de Tam Tran, le sénateur communiste Fabien Gué. Il faut dire, et ça a été rappelé, Tam, que Johnny Hallyday avait chanté à la fête de l'Humanité. Oui, et Fabien Gué est encore pour quelques jours le directeur de la fête de l'Humanité. D'abord, votre réaction à la disparition de Johnny Hallyday. Emmanuel Macron, dans son communiqué cette nuit, a dit que l'on a tous en nous quelque chose de Johnny. Qu'est-ce que vous aviez de Johnny Hallyday ? J'ai ressenti beaucoup de tristesse ce matin en apprendant cette nouvelle. Parce que Johnny, c'est mon enfance. Chez moi, on écoutait Johnny, on écoutait Ferrat. Je viens d'un milieu populaire, ouvrier. Je me rappelle de ses soirées d'anniversaire, ses longues soirées avec tous les amis de ma mère qui adoraient chanter Johnny. Donc voilà, je crois que c'est un très grand chanteur populaire, au sens où il était aimé par tout le peuple entier. Et on connaît tous des dizaines de mélodies de Johnny, de Marie, le feu. Bon voilà, et donc pour le coup, oui, un peu triste. Parce que c'est un pan quand même de notre histoire qui s'en va avec lui. Alors Johnny Hallyday était connu plutôt comme un homme de droite. Mais cela ne l'a pas empêché de chanter à la fête de l'Humanité en 1985. Et d'ailleurs, vous, vous souhaitiez également l'inviter à nouveau à chanter ces dernières années. En fait, il est venu trois fois exactement, en 1966. Mais il n'a pas pu chanter, puisqu'il est tombé très malade. Et donc il n'a pas pu monter sur scène. Et puis il est revenu deux fois, en 1985, puis en 1991. Et il avait toujours promis, à l'époque, de revenir une troisième fois. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on tente de le faire revenir. Moi, personnellement, j'aurais beaucoup aimé qu'il puisse revenir, seul ou avec les vieilles canailles. Bon, ça ne s'est pas fait. Malheureusement, on ne pourra plus le faire. Parce que vous disiez, c'est un homme de droite, mais on a chacun notre contradiction. Mais il était aimé par ce public-là, par ce public populaire, qui est le public de la fête de l'Humanité. L'Humanité, c'est la plus grande fête populaire, 600 000 personnes chaque année. Et les deux fois où Johnny a pu chanter, il a reçu un accueil fabuleux. Il le disait lui-même. J'ai adoré venir parce que c'est la fête de la France, et des Françaises et des Français. Il n'y avait pas des grincements dedans, tout de même, au niveau de certains dans l'organisation ? Il y a toujours des esprits chagrins. Vous trouverez toujours. Vous savez, il y a deux postes compliqués en France. Il y a le sélectionneur de l'équipe de France et le directeur de la fête de l'Humanité. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la programmation. Mais honnêtement, franchement, c'était un pan merveilleux. On en parlait tout à l'heure, mais Michel Polnareff est venu il y a deux ans. C'est pareil, il y a eu quelques esprits chagrins. Et quand il est monté sur scène, il y avait 80 000 personnes devant lui. Et tout le monde a repris ses titres aussi, Marie-Lou, etc. Et donc, voilà, à chaque fois, je dirais, une grande star comme ça dépasse les clivages. Et en plus, c'est la fête du peuple français, la fête de l'Humanité. Donc, ils ont leur place. Et mérite-t-il pour vous un hommage national ? C'est ce qui se prépare, apparemment, du côté de l'exécutif. Moi, je crois d'abord, je pense à ses proches et à sa famille. Je crois que c'est aussi, d'abord, un deuil pour eux. Mais après, c'est sûr que Johnny... C'est aussi un monument national. C'est aussi un grand monument national. Alors, peut-être un hommage national. En tout cas, chacune et chacun, je dirais, aura une pensée pour lui le jour de son enterrement. Merci beaucoup, Fabien Gued d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et on vous retrouve tout au long de cette édition pour de nouvelles réactions. Les membres de la droite constructive réunis dans le parti Agir se réunissaient pour la première fois hier soir au Sénat. Une réunion constitutive qu'a suivie pour nous Aurélien Romano. C'est la photo de famille d'une nouvelle partie de droite Agir. Six sénateurs et 14 députés autour de Fabienne Keller et Franck Riester pour défendre les valeurs qu'ils estiment en voie de disparition chez les Républicains. L'humanisme, le libéralisme aussi, nous sommes, nous croyons, dans les forces du marché. La volonté d'être très européen, de porter ce projet très décentralisateur, confiance au territoire. Voilà ce qui nous rassemble et notre volonté d'être clairement positionnés par rapport au Front National, ce que les Républicains n'ont pas fait clairement dans l'entre-deux-tours. Pour le moment, la scission n'est pas totale car certains d'entre eux restent aux Républicains. Mais pour combien de temps ? Par expérience, je ne suis pas certain qu'ils soient très ouverts à la différence, très ouverts à des idées différentes et très ouverts à la concurrence d'une certaine façon. Eh bien, on verra. Une concurrence assumée par le sénateur Claude Maluret, lui qui a quitté les Républicains sans attendre une exclusion. Ils misent sur l'effet d'appel d'air qu'aura leur nouveau parti entre la République En Marche et les Républicains après la validation officielle de la ligne Wauquiez dimanche. Ce qui compte pour nous maintenant, c'est de recruter, c'est de faire venir les gens qui sont sur nos idées, qu'ils viennent des Républicains ou qu'ils viennent d'autres partis ou qu'ils viennent d'aucun parti. Ce qui compte, c'est qu'ils nous rejoignent. Pour ses fondateurs, ce parti est la suite logique de la création de deux groupes de droite distincts des Républicains à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Un morcellement de la droite, assumé et dont ils n'estiment pas être les responsables. On retrouve Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec Marc-Philippe de Bresse, sénateur et l'ère du Nord, pour une première réaction à la constitution de ce nouveau parti Agir. Oui, Marc-Philippe de Bresse, bonjour. Bonjour. Nous allons parler dans un instant de Johnny Hallyday, sa disparition balaie tout le reste de l'actualité, mais peut-être d'abord une réaction sur la constitution du parti Agir à quelques jours de l'élection du nouveau président des Républicains. Le timing n'est pas très bon pour vous ? Écoutez, je crois que c'est surtout pas très bon pour eux. Ils se plantent lamentablement avec M. Solaire qui voulait faire les constructifs, qui a démarré Solaire et qui finit seul-sol. Et ils ont chez eux finalement plus personne pour animer ce mouvement qui devient un énième parti centriste de plus. Si le centre est partout, la circonférence est nulle part, vous savez. Vous n'êtes pas tendre avec vos collègues, vos anciens collègues. La double appartenance est pourtant possible. La double appartenance ne sera pas possible s'ils veulent rester chez les Républicains, c'est clair. On ne peut pas comme ça faire de l'opportunisme toute sa vie en allant au gré du vent et des petits postes qu'on vous fait miroiter. À un moment, il faut être solide sur ses convictions. Alors Marc-Philippe Dobress, je le disais, l'actualité qui balaye tout aujourd'hui, c'est aussi la disparition de Johnny Hallyday. Que représentait-il pour vous ? Je crois que comme tout le monde, ça a été l'idole des jeunes. Il a incarné le message d'une génération. Après, il s'est identifié à l'ensemble du peuple de France et à son pays. Aux Etats-Unis, Johnny, ça représente la voix de la France. Et puis, il y a tellement de chansons qui trottent à nous tous dans nos têtes. Vous en avez une favorite ? Moi, j'ai bien aimé celle qu'il a faite en disant « j'ai oublié de vivre » parce que justement, dans sa vie, il a fait tout sauf « oublier de vivre ». Et je pense qu'il expliquait qu'on ne peut jamais être désespéré devant les difficultés de la vie. Pour vous, un hommage national se justifie-t-il ? On dit que l'Elysée y pense. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un homme qui est tellement reconnu par tous et qui incarne tellement de choses dans notre pays que ce sera une décision qui me semblerait de bonne alloi. Alors, un mot également, Marc-Philippe Dobress, de l'actualité sénatoriale. D'abord, en séance avec l'adoption du taux de la TVA qui a été augmentée dans la construction du logement social. Cela pour résoudre le problème des ressources perdues par les bailleurs sociaux avec cette réforme. Est-ce que le compromis qui pourrait s'annoncer vous satisfait ? Écoutez, c'est mieux que si c'était pire. Mais soyons clairs, la TVA qui passe à 10%, c'est une mesure de compensation pour éviter ce qui aurait été une purge terrible sur le monde des bailleurs sociaux avec à peu près 250 offices d'HLM qui sont menacés de faillite. Et ce n'est pas qu'une pure mesure comptable. Cela veut dire qu'on est en train de rayer de la carte toute une série d'acteurs du monde du logement comme on a essayé de le faire dans les villes moyennes. Donc moi, j'ai été le ministre qui, en 2005, a négocié à Prague, au Conseil européen des ministres, la TVA pour la passer justement à 5,5. Ce qui a d'ailleurs enclenché toute une série d'emplois dans l'artisanat et dans le bâtiment. Donc cette mesure-là, c'est moins pire, si j'ose dire. Moins dommageable pour les bailleurs sociaux. Pour les bailleurs sociaux que ce qui était prévu avant. Mais ce n'est qu'une mesure de repli. Il y avait moyen de faire tout autre chose. Et je rappelle que quand nous, on a fait notre plan de cohésion sociale qui a marché, qui a réussi, on a eu une seule martingale. Confiance dans les bailleurs sociaux. Et là, c'est plutôt défiance. Oui, je centrerai enfin votre commentaire. Sur une autre actualité sénatoriale, ce matin, il y a eu une table ronde organisée au Sénat sur le canal Seine-Nord. Est-ce que vous craignez le désengagement de l'État sur ce canal ? Il a commencé et nous le craignons tous. Xavier Bertrand se bat avec beaucoup de courage sur ce sujet-là. On voit bien que, alors que Gérald Darmanin avait été un de ceux qui portait ce dossier dans la région de France, que l'État se désengage. Le Premier ministre n'y est pas étranger parce que le Havre a peur de ce canal. Mais je pense que c'est dommage parce que ce n'est pas que des emplois tout de suite qui peuvent se créer. C'est toute une filière qui est autour et tout ce qui est autour du canal qui peut se développer. On en parle depuis des années. Xavier Bertrand a proposé des solutions pour un moindre coût pour l'État. Mais si on l'abandonnait totalement, ce serait dramatique. Merci beaucoup, Marc-Philippe de Brest, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et on reparlera, bien entendu, de l'article 52 dans notre second débat à partir de 17h30. Cela fait partie de ces grands projets dont on parle depuis des années, mais qui pour l'instant ne sortent pas de terre. Le canal Seine-Nord, dont la construction assurait la liaison entre le réseau fluvial Anverssois et le réseau fluvial parisien, est très attendu par les élus locaux. Une table ronde était organisée ce matin au Sénat. Jérôme Bonnard. Ce matin, le bras de fer avec l'État est monté d'un cran. L'État est en train de complètement se défausser. En nous disant qu'il ne restera pas, contrairement à ce qui avait été dit dans la société de projet en tant qu'administrateur, et qu'il se retire. Il y a encore un État aménageur ? La table ronde aura duré à peine deux heures. Xavier Bertrand est venu rappeler au gouvernement ses engagements sous forme de mise en demeure. Nous aurons en 2018 l'épreuve de vérité. Nous avons indiqué que nous étions prêts à reprendre ce projet. Pas n'importe quel prix. Ce n'est pas un projet régional, ce n'est pas un projet le canal Seine-Nord-Europe pour faire plaisir à la région de Haute-France. C'est un projet d'intérêt national et européen. Mais maintenant, il faut que l'État soit un partenaire loyal. Le canal Seine-Nord, un projet vieux de plus de 10 ans, 107 km de long, 54 de large, il doit permettre de relier les bassins de la Seine au réseau fluvial du Nord et du Benelux. Mais sa réalisation est visiblement devenue trop chère. L'État devait financer 1 milliard d'euros sur les 4,5 nécessaires. L'été dernier, Emmanuel Macron a fait marche arrière. En colère, les élus des régions concernées ont obtenu un compromis début octobre avec l'exécutif. L'État maintient ses engagements. En échange, les collectivités financeront une partie du projet sous forme d'emprunt. Mais à ce jour, rien n'est acté et certains s'impatient. L'engagement de l'État correspond aussi à l'arrivée de M. Philippe à Matignon. Attention, les nordistes ne demandent pas la charité. Ils demandent simplement la reconnaissance de ceux qu'ils sont, c'est-à-dire une grande région industrielle. La réticence sur ce dossier de l'ancien maire du Havre, région rivale en termes de transport fluvial, est connue. Le conseil de surveillance du canal promet, lui, des actions en justice si rien ne bouge. S'il y a bien un grand chantier qui, lui, a le vent en poupe, c'est celui du Grand Paris, Supermétro, rénovation des voies ferrées, extension des aéroports et logements sont à la clé. Des projets qui pourraient booster aujourd'hui tout le pays, à condition que les financements soient au rendez-vous. Fabien Recker et Florine Constant. Les Pelleteux sont à l'œuvre et les travaux de la ligne 15 Sud bel et bien lancés. Ici, à Champigny, se fera la maintenance des trains de la future ligne. Afin que les rames puissent un jour accéder au site, un tunnelier va bientôt creuser des voies de raccordement jusqu'à 45 mètres sous terre. Et ce n'est évidemment là qu'un chantier parmi d'autres. On a une quarantaine de chantiers actifs puisqu'il faut faire non seulement les gares, commencer à creuser les puits qui vont permettre aux tunneliers ensuite de fonctionner, mais aussi les ouvrages annexes qui sont aussi des ouvrages importants pour assurer la ventilation des tunnels et la sécurité de ces tunnels. 200 kilomètres de nouvelles voies, 68 nouvelles gares, comme ici celle de Noisy-Champs, le Grand Paris Express est un projet pharaonique dont le coût vient d'être revu à la hausse. Chiffré au départ à 25 milliards d'euros, il atteindrait en réalité entre 28 et 35 milliards. Pour la société du Grand Paris qui pilote le projet, ce montant reste à la hauteur du futur super métro. L'ensemble du Grand Paris Express dont le coût se situe entre 28 et 35 milliards est à la mesure des investissements que consentent aujourd'hui toutes les grandes métropoles dans le monde. Nos voisins britanniques à Londres, entre leurs deux projets de RER qui s'appellent Crossway, représentent à peu près 50 milliards d'euros. Donc ce type d'investissement, c'est ce qui est nécessaire pour mettre à niveau les infrastructures des grandes métropoles aujourd'hui. Un investissement financé par une taxe spéciale sur les ménages et entreprises franciliens qui apporte 550 millions d'euros par an. Le reste est financé par l'emprunt. Les surcoûts annoncés inquiètent déjà certains élus. On n'est qu'au tout début de la réalisation de ce projet et on annonce déjà un surcoût entre 3 et 8 milliards. Du reste, 3 et 8, ce n'est pas la même chose. Donc évidemment, on s'interroge sur les raisons de ce surcoût. Au-delà de la dérive budgétaire, les élus redoutent surtout que le projet ne soit revu à la baisse. Il y a une inquiétude des élus, quels que soient les territoires du reste. Que certaines lignes soient reportées dans le temps ou que certains tronçons soient réalisés ultérieurement. Or, pour l'ensemble des élus, ce projet ne s'entend que s'il est réalisé dans sa globalité. La Société du Grand Paris s'est engagée à livrer au moins deux des quatre nouvelles lignes prévues pour les JO en 2024. Un chantier du siècle dont la trajectoire budgétaire est désormais scrutée de très près. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 intitulé « La France des grands chantiers ». C'est reparti, mais à quel prix ? Avec mes invités sur ce plateau. Martine Filleul, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Nord. Vous faites partie de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. J'écueille également Guillaume Chevrolier. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Mayenne. Vous faites partie de la même commission, je le disais, celle de l'aménagement du territoire. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Louis Marchand. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction. Et Jérôme Bignon est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Indépendants de la Somme. Pareil, membre de la commission de l'aménagement du territoire. Première question pour vous, Jean-Louis Marchand, puisqu'on voit bien que la France est devenue un véritable chantier avec des projets un peu partout sur tout le territoire. C'est une véritable aubaine pour le BTP. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, le secteur des travaux publics vient de sortir d'une crise majeure, en fait. Entre 2008 et 2017, nous avons perdu pratiquement 40 000 emplois. On a vu notre activité baisser de 25%. Et ça repart. Et ça repart, malheureusement, dans des conditions, finalement, où il n'y a pas eu une visibilité suffisante pour nous permettre de nous préparer, justement, à ce redémarrage. Et donc, notre profession, aujourd'hui, elle souffre de ces coups d'accordéon. Et elle demande, aujourd'hui, de la visibilité. Et donc, tous ces grands chantiers qui démarrent, pratiquement, de manière concomitante, ils participent quand même d'une partie relativement mineure de nos activités. Ils sont la partie émergée de l'ensemble des activités du secteur de la construction. Et le problème que nous avons en France, aujourd'hui, c'est ce déficit de visibilité, souvent pour des raisons de financement. Mais même lorsqu'il n'y a plus de problème de financement, le problème, c'est celui des recours. Et donc, des différentes actions qui sont engagées contre les projets et qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus du tout dans quelles conditions les travaux vont pouvoir être engagés. Et ceci est important parce qu'un grand projet en lui-même, il n'a aucune signification. Le canal Seine-Nord, par exemple, on sait bien qu'il réussira si, effectivement, toute une série de projets locaux, territoriaux, régionaux, de plateformes logistiques, l'accompagnent. Comment voulez-vous que des projets régionaux, ce structure, se mettent en place dès lors qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va démarrer ? Alors, Jean-Lé Marchand, effectivement, avant d'entrer plus dans le détail du financement, on voit bien que c'est le nerf de la guerre, l'argent. Martine Fiel, on peut quand même se réjouir de tous ces travaux, de tous ces chantiers qui reprennent et de ce regain d'activité en France. Oui, bien sûr. C'est vrai que la France a besoin de s'adapter à une économie concurrentielle, à une économie mondialisée et que nous avons besoin d'aller vite. Or, il s'avère que le gouvernement a décidé d'une pause pour les grandes infrastructures et, en particulier, pour le canal Seine-Nord, qui est le grand projet auquel nous croyons dans la région des Hauts-de-France et même au-delà, puisque c'est un projet qui est un projet régional, mais également un projet national et un projet européen. Et donc, voilà, nous nous réjouissons effectivement que, ce matin, nous ayons pu avoir une discussion franche avec le président de région qui a montré la détermination des élus régionaux pour que ce canal Seine-Nord puisse se faire. – Quel regard portez-vous sur cette politique des grands travaux ? Guillaume Chevrolier, c'est vrai que Martine Fille, elle le rappelait à l'instant, Emmanuel Macron et puis aussi Nicolas Hulot, son ministre de l'écologie, disaient vouloir faire une pause dans ces grands travaux. – Tout d'abord, la France, c'est un pays qui est très endetté, mais qui est riche de ses infrastructures. Déjà, on a eu une planification, on a connu une époque avec la data, où il y avait des travaux avec une projection et des réalisations. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont annoncés par l'État, mais qui ne sont pas toujours réalisés. Là, il y a quelques commencements de travaux, mais il y a un certain nombre de sujets. On voit le canal Seine-Nord, et ce matin, nous en parlions, il y a eu des engagements qui ont été pris verbalement, mais on attend le concret. Donc là, il y a eu une pause, parce qu'il faut aussi tenir compte des réalités budgétaires de notre pays. Il y a d'autres projets, et je pense un autre projet structurant dans le Grand Ouest, étant issu de la Mayenne, région des Pays de la Loire, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui est dans les tuyaux depuis un certain temps, mais qui manque de volonté politique du gouvernement pour le mettre en œuvre. Même si nous, on a eu dans notre région des réalisations concrètes, je note la ligne à grande vitesse, Bretagne-Pays de la Loire, qui permet à Laval d'être à 70 minutes de Paris, ça c'est une réalisation concrète, c'est un projet structurant, et c'est un projet qui permet d'apporter de la croissance dans nos territoires, dans un respect aussi du développement durable, qui est une notion importante pour un commissaire de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Jérôme Bignon, est-ce qu'il y a aujourd'hui une France un peu à deux vitesses concernant tous ces grands chantiers ? Est-ce qu'ils sont équilibrés sur tout le territoire, selon vous ? C'est pas sûr, en tout cas, je pense même assez profondément que les gens qui vivent dans la profonde ruralité sont malheureux parfois de voir que des projets beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins structurants au niveau national, voire européen, ont du mal à se réaliser chez eux. Donc c'est sûr qu'on est plutôt dans la France des grandes métropoles, dans la France des anges européens, mais pour que la France moyenne ou la France reculée marchent bien, il faut que la France très moderne, très en avance, marche aussi bien. Je crois que le problème, c'est d'arriver à... C'est une sorte de fémerie du ruissellement aussi, Jérôme Bignon. À articuler, oui, il y a quelque chose de vrai. Plus il y a de riches, moins il y a de pauvres. C'est une lapalissade, mais c'est vrai quand même. Donc il faut tenir compte dans l'aménagement du territoire. Ça ne veut pas dire qu'on aménage une partie du territoire contre les autres. Et ce qu'on sent un petit peu en ce moment, c'est qu'il y a une politique d'aménagement du territoire à deux vitesses. Et c'est peut-être ça que nos compatriotes de la France périphérique ressentent. Vous disiez, Jean-Louis Marchand, que l'industrie, finalement, de la construction n'était pas tout à fait prête à ce redémarrage. Est-ce qu'elle l'est maintenant ? Il faut s'attendre à des recrutements dans le secteur pour pouvoir mener à bien tous ces grands travaux ? Nous sommes prêts à recruter. Et aujourd'hui, nous tombons sur des difficultés de recrutement. Nos métiers sont des métiers complexes qui n'ont pas toujours l'image qu'ils méritent. Nous sommes des métiers de plus en plus attractifs. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment connus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons d'engager un certain nombre d'actions attirant les jeunes dans ce secteur de la construction. Il y a beaucoup d'emplois à la clé ? Il y a beaucoup d'emplois à la clé. Le Grand Paris, à terme, c'est 15 000 emplois. Aujourd'hui, d'ores et déjà, il y a près de 4 000 emplois qui sont générés par le Grand Paris. Dans les années qui viennent, on va atteindre 15 000. Voilà, donc nous sommes face à des véritables enjeux d'attractivité et de formation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a d'un côté les collectivités territoriales et de l'autre, l'État, et qu'il n'y a pas toujours un dialogue évident entre les deux sur cette question des grands travaux, des grands chantiers, Guillaume Chevrolet ? On le voit, et c'est que l'État, compte tenu de l'État des finances publiques, n'a plus les moyens de mettre en œuvre les projets, donc fait appel au financement des collectivités locales. Moi, je le vois dans mon département sur le routier. Dans les territoires ruraux, on a besoin des routes. Nous, on a une route nationale qui traverse le département et il y a une volonté des collectivités locales de départementaliser cette route nationale afin d'enclencher les travaux d'amélioration de ce réseau routier. Rapidement, alors que ce n'est pas une priorité pour l'État, mais c'est une priorité pour nos territoires ruraux et permettre l'irrigation et permettre le développement économique dans nos territoires. Et là, c'est aussi le contribuable local qui va participer au financement et non pas au niveau national. Donc c'est vrai qu'il faut trouver une façon de lever des financements, mais sur certains projets, on le voit, et c'était le cas dans le cadre de la commission ce matin du Canal Seine-Nord, on voit bien que c'est un projet d'ambition nationale. Et là, il faut que ce soit l'État qui assure... Voir européen, Guillaume Chaudrillier. 50% c'est l'Europe, mais on voit bien que c'est l'État qui doit avoir une mission stratège et pouvoir faire une péréquation. Ça ne peut pas toujours être le local. Et à quel échelon local on doit financer ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas un État stratège en matière de grands travaux. Martine Fiel ? Oui, effectivement, l'État a une mission de bien répartir les grands projets sur l'ensemble du territoire pour justement que personne ne se sente mis de côté dans la France. C'est sa mission, me semble-t-il, essentielle. Et puis il y a aussi un rôle de priorisation, parce qu'effectivement il y a beaucoup de projets, et un rôle d'impulsion. Et je pense qu'effectivement les collectivités territoriales ne peuvent pas rester seules sur des projets aussi importants que cela. N'oublions pas le rôle de l'Europe, qui sur le canal Seine-Nord par exemple, prend une grande part des financements. Nous sommes passés à un moment donné de l'histoire du canal à 5% de financement de la part de l'Europe, à 40%. Les collectivités territoriales aujourd'hui ont avancé des financements à 1 milliard d'euros, et c'est 1 milliard d'euros qui est demandé également à l'État dans sa contribution au canal Seine-Nord. Jean-Louis Marchand. Oui, le MEDEF s'est penché sur ces problèmes d'infrastructures, parce que même si on a encore une image très positive de nos infrastructures, elles se dégradent, elles se dégradent plus vite qu'on l'imagine, et on est en train de perdre des places dans les classements mondiaux qui sont regardés par les entreprises pour décider des pays dans lesquels elles vont investir. Donc le MEDEF s'est d'abord inquiété, ces problèmes de recours et de recours sans fin pratiquement, et de ce point de vue-là, la décision attendue sur Notre-Dame-des-Landes, elle va être très importante, parce que si jamais on arrêtait Notre-Dame-des-Landes, automatiquement, ça veut dire que tout pas de porte dans les années qui viennent pourrait devenir une tourne à défendre. Il faut être conscient des enjeux derrière cette décision. Mais le MEDEF a constaté dans ces travaux qu'aujourd'hui, il y avait un problème de gouvernance des infrastructures en France, qu'il n'y avait plus au niveau de l'État, effectivement, de pilotage réel de certains grands projets, oui, mais de la déclinaison des projets régionaux qui doivent accompagner des grands projets nationaux. Et ce que nous recommandons au niveau du MEDEF, c'est effectivement de créer au niveau des régions, des nouvelles régions, une véritable gouvernance des infrastructures en s'appuyant sur le SRADET, ce schéma directeur, finalement, dont les régions ont la responsabilité. Et véritablement, tous ces arbitrages, métropoles, territoires ruraux, ces arbitrages financement public, financement privé, parce qu'on va parler des financements tout à l'heure, il n'y aura plus jamais assez d'argent public pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il va bien falloir, effectivement, qu'on sache de plus en plus amener de l'argent privé dans un certain nombre d'infrastructures publiques. Et donc, aujourd'hui, ces sujets de gouvernance, ils sont essentiels. Et nous, nous recommandons, effectivement, la création d'une gouvernance des infrastructures, de transport, mais également d'énergie de communication ou environnementale au réassainissement au niveau des régions. Jean-Bignon, il doit y avoir ce transfert de compétences vers les régions, justement, ce qui concerne la gouvernance de toutes ces infrastructures. Cette histoire du canal Seine-Nord est très révélatrice du fait qu'il faut changer d'époque sur la façon dont on gouverne ces grands projets. Si on regarde les choses historiquement, vous avez parlé tout à l'heure du temps passé, depuis le temps qu'on parle du canal Seine-Nord, on a eu deux présidents de la République, ça a été rappelé ce matin, deux présidents de la République, c'est Xavier Bertrand qui l'a dit, en exercice, et un candidat à la présidence de la République élu qui se sont engagés sur le canal Seine-Nord. Ça veut dire que pendant trois mandats, deux mandats, plus un qui commence, bon, M. Macron, arrivant, s'aperçoit que la France, enfin, s'aperçoit, tout le monde le savait, mais lui le dit, que la France n'est plus en état de dépenser, au rythme auquel elle dépensait, de l'argent qu'elle n'a plus, 2 000 milliards de dettes, des dépenses qui ne sont pas dans le cadre des engagements européens de la France, et donc, il dit, on regarde comment on finance. Ce qui est troublant pour nous, les collectivités, les gens du territoire, c'est que ce sont des engagements qu'on a reçus, on a vu des commencements de travaux, on rappelait ce matin l'abaissement d'un autoroute pour passer un pont canal, on a dépensé déjà des dizaines de millions d'euros, et on nous dit, voilà, c'est plus le même jeu. Alors, il y a, on nous dit encore, en 2020, l'Europe va changer sa politique budgétaire, on va rentrer dans une nouvelle étape, donc peut-être que les 2 milliards qu'on nous a promis au titre de ces 40% et compte tenu du temps qu'on a perdu, on les verra peut-être même pas, on arrivera peut-être à en avoir un, mais peut-être pas deux, donc il faut qu'on cherche à garantir, nous dit-on, le ministère des Transports ce matin encore, donc on est dans une espèce de temporalité qui est incompréhensible pour les citoyens, moi je suis, en tant qu'élu, j'ai du mal à suivre, donc j'imagine que nos compatriotes qui nous regardent à la télévision disent, mais ils sont fous, ils disent, on fait, on fait plus, on sait pas, ils sont d'accord entre eux, ils sont pas d'accord entre eux, ils se battent au niveau régional, ils se battent au niveau local, il y a le port du Havre qui est pas pour le port de Dunkerque, mais on rêve, on est un seul pays, on essaye de discuter de l'ordre, c'est très très compliqué à comprendre, on est un peu dans un débat surréaliste, et donc on a envie de revoir clair, on a envie que la pause, si elle peut nous permettre de repartir du bon pied, pour que également, les opérateurs privés qui vont intervenir, comme dit M. Marchand, c'est très compliqué de recruter, on claque pas dans les doigts pour avoir 7000 ou 10 000 ouvriers sur un chantier comme celui du canal Seine-Europe, je me souviens du préfet Lalande commençant à organiser le recrutement avec Pôle emploi, organisant les séances de formation, etc., mais tout ça, ça prend du temps, donc on est vraiment dans un truc qui est un peu schizophrénique, à mon sens, et il faut qu'on reprenne les choses dans le bon sens, mais surtout que quand on dit blanc, ça soit blanc, quand on dit noir, ça soit noir, mais qu'on fasse pas les deux en même temps pour avoir une solution un peu bâtarde, moi je souffre de ça, peut-être on pourrait comprendre qu'on dise non, c'est fini, on le fait pas, peut-être, c'est pas facile, mais peut-être, mais si on peut pas le payer, mais si on doit le faire, alors il faut y aller d'un bon pas, et franchement. – Guillaume Chevronier, quelle préconisation, alors pour avoir plus de visibilité, plus de vision, justement, en ce qui concerne ces grands travaux, et pour faire en sorte que la promesse, que la parole de l'État, eh bien, soit tenue suivie. – Pour redonner du crédit à la parole publique, il faut déjà que quand un engagement est pris, on le tient, et on le met en œuvre, et quelles que soient les alternances politiques. Il y a un projet structurant qui est travaillé, il y a des dossiers, il y a des permis qui sont déposés, les recours sont purgés, donc on avance. Et ça, c'est capital, on peut pas sans arrêt faire la marche arrière sur des projets. Donc ça, c'est capital, ce sont des projets structurants, d'intérêt national. Notre pays, on le voit, on a une... Il y a aussi la problématique des ports. On a une surface maritime extraordinaire, on a la deuxième surface maritime au monde, et pour autant, on a une partie des bateaux qui... La marchandise qui arrive dans notre pays qui passe par des ports qui ne sont pas des ports nationaux. Tout ça, parce qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures, de l'interland derrière nos ports. Donc là, on voit bien qu'il faut avoir une vision stratégique, donner des priorités, mais voir une planification. Et ça existe. Et après, il faut s'y tenir. Il y a quelques sujets. Voilà, je parle des ports, du fret également qui est à renforcer. Et puis, d'autres travaux d'intérêt national qui sont moins visibles, mais qui sont aussi importants et qui, là, irriguerait l'ensemble de nos territoires, que ce soit les métropoles ou les territoires ruraux. Moi, je pense aux canalisations en eau potable. On ne les voit pas, mais il y a des investissements à hauteur de 50 milliards à réaliser dans les prochaines années. Et là aussi, il faudra du courage politique pour mettre ces sommes d'argent de côté et réaliser ces travaux. Et ça, c'est de l'emploi dans nos territoires, dans les métropoles, dans les territoires ruraux. Et c'est de la relance économique et c'est capital et c'est du développement durable aussi parce que c'est l'eau et c'est quand même au cœur de notre... de la vie humaine. Oui, une piste à suivre. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui de ce canal Seine-Nord, Martine Fiel. Ce canal Seine-Nord va se faire. Je pense qu'il y a un rapport de force qui est favorable. Toutes les collectivités territoriales, toutes sensibilités confondues, tous les parlementaires travaillent dans ce sens et je pense qu'il a vraiment toute sa raison d'être d'un point de vue écologique comme du point de vue économique, du point de vue du développement de l'emploi. Donc je pense qu'il va se faire. Nous mettrons en jeu toute notre influence pour qu'il se fasse effectivement. On parle de ce projet qui a pris du retard, Jean-Louis Marchand. Est-ce que par ailleurs, on ne va pas parfois un peu trop vite, à un rythme trop soutenu ? Je pense par exemple aux travaux des rénovations des voies ferrées et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Montparnasse dimanche. On le voit avec des chantiers à un rythme très soutenu pour améliorer les voies ferrées et mettre en oeuvre le Grand Paris avec les conséquences que ça a pu avoir sur le transport des usagers. Je disais tout à l'heure, notre métier est de plus en plus complexe. On est face à des chantiers de plus en plus complexes et aujourd'hui, dans certains cas, on voit ce qu'il faudrait faire. Certains maîtres d'ouvrage, nos clients, des grandes collectivités, voient ce qu'il faudrait faire mais se disent mais on ne va jamais être capable d'insérer le chantier dans la vie quotidienne des gens donc on ne fait pas. Ce qui n'est pas la bonne réponse. Mais pour dire, on est face à des chantiers de plus en plus complexes. Et là, l'important, c'est la qualité du dialogue entre ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, donc en l'occurrence, c'était SNCF Réseau, et puis, d'une part, les entreprises qui sont intervenues, qui étaient probablement là des entreprises de logiciels, en fait, qui s'occupaient de l'optimisation de la signalisation, et puis, SNCF Voyageurs, aussi, finalement, elle gère des trains et donc là, ce triptyque SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et prestataire informatique, là, en l'occurrence, c'est lui qui est à gérer, il n'y a pas de responsabilité, à ma connaissance, sur l'incident de Gare Montparnasse, d'entreprises de construction. Un mot, Jean Bignon, sur le rythme, parfois un peu trop soutenu, justement, de tous ces chantiers qui fleurissent un peu partout sur le territoire, il y a aussi un risque qu'on n'arrive pas à suivre. Il y a peut-être des défauts de coordination, mais il n'y a pas de... Enfin, on a deux pépins à Montparnasse, mais j'imagine que les ingénieurs et de la SNCF et de ceux qui participent au chantier vont remédier. C'est vrai que c'est extrêmement complexe. On est rentré dans un univers qui est tellement technique, tellement informatisé que le moindre pépin a des conséquences. Alors, on profite à bien des égards de progrès technique fabuleux. Et puis, on se lamente parce que, bon, voilà, de temps en temps, il y a un pépin. Évidemment, le pépin a beaucoup plus de conséquences qu'il n'en avait autrefois quand les aiguillages étaient à la main. Ça ne mettait pas en péril le trafic de toute la gare. Quand tous les aiguillages sont automatisés et conduits électroniquement, nécessairement, s'il y a un pépin dans une armoire, ça impacte l'ensemble du trafic. Donc, il y a une qualité fantastique de service 99,99% du temps et de temps en temps, il y a un gros pépin. Il faut aussi accepter le zéro défaut n'existe pas. L'homme n'est pas, même s'il tend à la perfection quand on l'augmente, on aura du mal à faire le zéro défaut. Donc, il faut aussi que notre société s'acclimate à l'idée qu'on vit avec, voilà, il y a des accidents encore, malheureusement, d'avions, malheureusement, de trains, malheureusement, de voitures. On était à 17 000 morts dans les accidents de voitures en 1970. Aujourd'hui, on a 3 000 morts. On hurle en disant il y a 3 000 morts. Il y en avait 17 000 et avec un trafic aujourd'hui bien supérieur de nombre de kilomètres parcourus, les progrès techniques, même s'il y a encore trop de morts sur les routes, les progrès techniques ont fait qu'il y en a moins, beaucoup, beaucoup moins qu'il y en avait relativement il y a 30 ans, donc 40 ans. Donc, je crois que, voilà, je veux dire un point quand même qui est très important, c'est pour bien comprendre le canal Seine-Nord. Il faut savoir que le canal Seine-Nord, c'est un projet européen. L'Europe a 5 projets au niveau des 28 pays de cette importance-là. Il n'y en a pas 30, il y en a 5. Et dans les 5, c'est le plus important. Et pourquoi c'est le plus important ? Pourquoi ils mettent 2 milliards d'euros ? Il n'y a jamais un projet sur lequel ils mettent 2 milliards d'euros. Parce que c'est un sujet qui concerne la France, la France du Nord, la France de l'Ouest, et il y a le Havre et la Normandie, ils auront toutes leurs parts, ne soient pas vivres frileux en se disant qu'il y a 200 km d'écart. Je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, ça n'a pas de sens. Les bateaux arrivent de Shanghai, ils ont parcouru 20 000 km sur la mer. Je crois qu'il faut arriver à jouer de plus en plus collectif si on veut jouer dans la partie du monde. Mais on va y arriver parce qu'on jouera collectif sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet européen. Si on le rate, alors on n'aura plus jamais un crédit européen parce qu'on aura, pour le coup, perdu une énorme crédibilité. – Guillaume Chevrolet, on a commencé ce débat en parlant aussi du Grand Paris qui boostait un peu tous les grands chantiers sur le territoire français. Il y a aussi cette perspective des JO en 2024. Ça va être encore un coup d'accélérateur. Est-ce que la France sera à la hauteur, selon vous ? – Il le faut. Il faut que je fais confiance aux entreprises de notre territoire. Après, à nous aussi de valoriser les métiers du bâtiment auprès des jeunes parce que dans notre territoire il n'y a pas une entreprise dans nos territoires qui est aujourd'hui en recherche de compétences aux entreprises et à nous les élus de valoriser les emplois de ces entreprises, l'emploi du bâtiment qui sont avec les révolutions technologiques qui permettent d'avoir des métiers passionnants où il y a l'usage de procédés modernes. Et je pense que si les entreprises réussissent à capter des talents pour réaliser ces grands travaux nous serons à l'auteur et ce sera un moyen pour notre pays d'être en capacité d'accueillir après ces événements sportifs de créer des dynamiques de croissance pour l'emploi durable dans notre pays sur la métropole parisienne mais il ne faut pas oublier les territoires. – Un petit peu de conclusion Martine Leffiol et Jean-Louis Marchand ? – Oui, il y a pour notre pays beaucoup de perspectives intéressantes. Il y a un avenir qui a l'air de se dégager par rapport aux années assez sombres que nous avons traversées. Moi, je pense que c'est à nous maintenant de travailler ensemble, de travailler dans l'intérêt général, dans la complémentarité pour que ces grands projets puissent sortir et vous l'avez compris, tout particulièrement le canal Seine-Nord qui est vraiment un dossier prioritaire pour les élus locaux du Nord. – Oui, écoutez, le canal Seine-Nord, prenons conscience qu'aujourd'hui, il est sur la table parce que l'Europe est derrière et a promis 40%. C'est d'abord un projet européen. Il est exemplaire, pourquoi ? Parce que finalement, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle, Emmanuel Macron a dit je mets un milliard, pas plus. Et donc, résultat maintenant, c'est à la région de créer la dynamique qui fasse qu'à un moment donné, elle arrive à trouver les solutions. – Ce qu'elle fait. – Ce qu'elle fait. – Ce qu'elle fait. – Et elle s'est organisée. – Avec les départements. – Exemplaire, puisqu'il met effectivement de manière définitive maintenant la décision au sein des instances régionales. – Un programme exemplaire, on retiendra ça de ce projet de canal Seine-Nord. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre. On va repasser par la salle des conférences où nous attend Anne Trani. Vous le savez, c'est l'article 52 du projet de loi de finances qui est examiné en ce moment. On sait que les sénateurs ont proposé une solution de compromis jugée intéressante par Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires. – Oui, effectivement. Les sénateurs ont commencé à débattre de l'article 52. Ils viennent de suspendre la séance après une quinzaine de prises de parole autour de cet article qui est central, qui focalise toutes les attentions au sein de cette mission cohésion des territoires. Cet article 52, il prévoit la baisse des APL de 5 euros. Une baisse qui va être impactée sur les loyers HLM puisque le gouvernement appelle à baisser ses loyers d'OTAN, ce qui amène à une véritable baisse des ressources des bailleurs HLM, 1,7 milliard d'euros, ce qui est considéré par de très nombreux sénateurs sur tous les bancs de l'hémicycle comme une véritable catastrophe pour le logement social en France, notamment sur les rangs de la gauche. On a entendu qu'on démantelait ainsi le secteur HLM alors qu'il y a en parallèle la réforme de l'ISF. Martial Bourquin, à l'instant, sénateur socialiste, a dénoncé la méthode, ce n'est pas une réforme, a-t-il dit, c'est une ponction. D'ailleurs, du côté de la droite, on estime également que la méthode n'était pas la bonne. Si on pense qu'une réforme peut être mise en place, on estime que là, la méthode a été beaucoup trop brutale, beaucoup trop précipitée, qu'il faut d'abord faire une réforme structurelle afin de désamorcer la bombe qui vient d'être lancée par le gouvernement. Et vous l'avez dit, il y a tout de même cet amendement de Philippe Dallier, rapporteur spécial de la commission des finances, qui est lui à la recherche d'un compromis. D'ailleurs, dans un amendement, il demande au gouvernement de renoncer à la montée en charge des économies demandées aux barrières sociaux sur les trois prochaines années. Alors si son amendement est adopté, on peut penser que les crédits seraient adoptés. C'est la raison pour laquelle il y a actuellement une suspension de séance et de très nombreuses négociations. S'il n'est pas adopté, on peut penser qu'il va y avoir un rejet et une suppression de cet article 52. Merci à vous, Tam. Et vous nous ferez vivre les résultats de la séance avant la fin de cette édition. Après une séquence tendue entre les présidents de région et le gouvernement sur les questions budgétaires, Hervé Morin, nouveau président de l'Association des régions de France, veut bâtir une relation de confiance. Alors avant d'en parler avec lui, retour sur les relations tumultueuses entre l'État et les collectivités avec Jean-Brabdi. Après une première édition organisée au Sénat, la deuxième conférence des territoires aura lieu à Cahors le 14 décembre prochain. Et l'ambiance risque d'être animée vu les six mois agités qu'ont connu les relations État-collectivité entre ces deux rendez-vous et à tous les échelons. Privés de 450 millions d'euros en plein congrès annuel, les régions de France ont claqué la porte de la conférence. Son président de l'époque évoquant une rupture de confiance. Si l'État veut redonner confiance, on ne peut pas être d'abord à l'origine de la défiance qui est en train de s'installer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ici, à Orléans, est grave. Le gouvernement espère pourtant encore faire signer des contrats de confiance aux 320 plus grandes collectivités. Mais les départements avertissent eux aussi l'État qu'il faut un vrai dialogue. Si les choses vont dans la bonne direction, il y aura des contrats de confiance. Si les choses n'allaient pas dans la bonne direction, nous ne pourrions malheureusement pas signer ces contrats. Troisième étape, le grand oral du président Macron devant les maires de France. Et bien qu'attendu de pied ferme après l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation ou de la limitation des contrats aidés, le président a réussi à instaurer un dialogue en proposant de revoir d'ici 2020 l'ensemble de la fiscalité locale. Le principe d'une vraie réforme de la fiscalité locale est un enjeu de transformation pour nous tous et enfin les contributions que nous apporterons devront être entendues. Ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça a débuté. Le président de la République la reconnaît lui-même. L'ensemble des collectivités sont prêtes à renouer le dialogue avec l'État si cette remise à plat de la fiscalité se fait dans une vraie discussion. C'est tout l'enjeu de cette deuxième conférence des territoires qui doit permettre d'avancer sur ce sujet et sur le pacte assigné avec l'État d'ici à six mois pour les plus grandes collectivités. Alors l'ARF sera-t-elle présente à la conférence des territoires la semaine prochaine ? On pose tout de suite la question à son président Hervé Morin. Il est l'invité du Face à Face. Hervé Morin, bonjour. Bonsoir. Alors est-ce que l'ARF sera présente à la conférence des territoires le 14 décembre prochain à Cahors ? On a eu l'occasion d'avoir un très long entretien les présidents de région avec Édouard Philippe, le Premier ministre. On lui a dit ce que nous avions à lui dire sur un certain nombre de sujets. Le dialogue est renoué et l'idée c'est que nous participions à partir du moment où grosso modo on rentre dans un dans une construction stabilisée durant le quinquennat et avec des règles du jeu qu'on ne change pas matin, midi et soir. Ce que nous voulons c'est en quelque sorte construire une relation de confiance dans un cadre budgétaire annoncée à l'avance et qu'on n'y revienne plus. Qu'après il y ait la réforme de la fiscalité locale qu'il y ait des évolutions... Vous avez obtenu des garanties justement sur ce cadre budgétaire stable ? Oui, moi j'ai le sentiment qu'il y a une volonté du Premier ministre d'aller vers ce cadre budgétaire stable. Après c'est tout ça comment tout ça se passe. Mais c'est pas le fond du sujet et le fond du sujet il n'est pas là. C'est derrière ça une idée extrêmement simple que doit se mettre dans la tête le Président de la République c'est qu'une partie du redressement du pays passe par les territoires. Tout ne vient pas ni de l'Elysée ni de Bercy ni de Matignon. J'ai été dans un gouvernement pendant près de 4 ans je sais à quel point l'État est capable d'être impuissant. Je sais à quel point l'égalitarisme dans lequel on confine le système empêche l'innovation l'expérimentation la capacité d'agir rapidement et donc nous avons nous la certitude qu'une partie des solutions du pays passe notamment par les régions qui sont les acteurs du développement économique la formation l'apprentissage nos compatriotes ne le savent pas mais 85% des aides et du soutien à l'économie ce sont les régions ce n'est pas l'État l'État c'est donc autour de 10% la formation professionnelle c'est nous et là-dessus il faut qu'on change de braquet on a un vrai problème là-dessus sur l'apprentissage même chose vous serez bien à Cahors le 14 décembre prochain oui bien sûr vous avez eu un entretien avec Gérard Larcher à l'instant est-ce que vous avez parlé de ce dossier prioritaire dont vous venez de parler qui concerne l'apprentissage justement et la formation professionnelle on a évoqué cela on a évoqué la révision constitutionnelle puisque le président de la République a fait des annonces lors du congrès de l'association des maires de France sur la formation professionnelle et l'apprentissage notre discours il est clair prenons l'apprentissage pour commencer ce que nous disons c'est que en effet on doit faire beaucoup mieux et qu'il y a là toute une série de blocages dont une grande partie dépend d'abord de l'État j'en cite trois la réglementation d'embauche des apprentis quand vous avez un apprenti boucher mineur à qui vous n'avez pas le droit de confier un couteau vous comprenez bien que c'est un peu compliqué quand vous avez des temps de travail qui sont différents de ceux des salariés c'est un peu compliqué quand vous êtes dans le BTP quand vous n'avez pas le droit de monter plus de trois marches trois barreaux d'échelle pour une formation dans les métiers du bâtiment tout ça ne va pas donc il y a un la question de la réglementation des conditions d'embauche d'apprentissage ça dépend de l'État deuxièmement on nous dit mais on n'est pas assez rapide on n'est pas capable de prendre des décisions rapidement le problème c'est pas nous le problème c'est qu'on a tellement inséré les choses dans des règles et consultations de comités théodules divers et variés que lorsque moi je veux ouvrir en tant que président de région une formation je dois le décider au plus tard en novembre de l'année N-1 pour une ouverture en septembre de l'année N tant les procédures sont longues on dit à l'État mais simplifiez-nous tout ça et on sera plus réactifs troisième élément toujours l'État il faut qu'on ait un cadre stabilisé du temps de François Hollande on a changé les règles dix fois on a décidé de supprimer telle aide on en a remis une autre donnons aux entreprises la stabilisation des conditions de la construction juridique et du soutien que nous avons à l'apprentissage donc ça d'abord c'est la question de l'État puis il y a un deuxième sujet stratégique l'orientation nous nous ouvrons des formations nous ouvrons des places d'apprentis sur des besoins économiques avérés où des entreprises nous disent on a besoin d'apprentis sauf que on dit à nos jeunes trop souvent encore dans les collèges ne faites pas d'apprentissage et donc il faut nous confier l'orientation l'orientation doit sortir des mains de l'éducation nationale on vous confie l'apprentissage cette réforme la formation professionnelle l'orientation est-ce que les régions en ont les moyens ? bien sûr qu'on en a les moyens la formation professionnelle nous en assurons je parle pour les demandeurs d'emploi puisque c'est notre champ de compétences nous le faisons grosso modo 80% des crédits sont chez nous la seule chose c'est qu'il y a tellement d'acteurs tellement de pilotes il faut un pilote unique il faut un seul décideur il faut un patron et un patron unique et il faut qu'ensuite Pôle emploi soit le maître d'oeuvre des décisions de la région et non pas soit dans une espèce d'autonomie qui fait qu'il n'y a globalement plus aucun patron à la tête de Pôle emploi donc on a à reformater tout cela à concentrer les systèmes de décision avec un dialogue bien entendu qui doit se faire avec l'Etat sur les grandes orientations stratégiques notamment puisque vous le savez le président de la République a annoncé 15 milliards pour la formation professionnelle vous êtes très critique sur les branches professionnelles pourquoi ? non je ne suis pas critique sur les branches professionnelles je pense que je ne vois pas comment les branches professionnelles seraient plus malignes que nous pour faire venir des jeunes en apprentissage quand le système grosso modo continue à dire à nos enfants si tu es bon ne fais pas d'apprentissage si tu es mauvais fais de l'apprentissage tant que ça soit présenté comme la filière de l'échec tant qu'on ne pourra pas faire connaître les métiers tant qu'on continuera à présenter l'industrie comme germinale comme le monde de l'enfer alors qu'on peut y faire des métiers formidables en gagnant tout à fait comme l'ambiance c'est pas un peu caricatural Hervé Mourin quand même pour nous dire ça ? moi quand j'ai un directeur un inspecteur d'académie qui se félicite devant 300 personnes qui a moins d'apprentis dans une année que l'année d'avant je ne peux pas dire qu'on soit dans un système qui marche alors il y a des tas de gens dans l'éducation nationale qui jouent le jeu mais il y a encore besoin de bâtir un modèle dans lequel on fait rentrer le monde de l'entreprise le monde des métiers pour faire partager des passions et pour que nos jeunes puissent découvrir qu'il y a là des voies dans lesquelles on peut trouver un boulot et s'épanouir on revient maintenant à ce qui vous concerne votre parti Les Centristes puisqu'on a vu la première réunion constitutive du parti Agir c'était hier au Sénat cette droite constructive quelle est la place pour le centre aujourd'hui dans la Macronie Hervé Morin ? Déjà il y a un parti central c'est celui du président de la République après il y a au sein du centre droit beaucoup d'hommes et de femmes qui sont disons-le en quête de repères en quête de maisons en quête d'une voilà qui sont un peu perdus aujourd'hui et donc ce qu'il faut c'est non pas se refermer sur un petit parti comme celui que vous évoquiez mais au contraire bâtir une formation avec des hommes et des femmes issus des républicains comme du monde des centristes pour bâtir une formation politique qui est de l'élan qui s'appuie sur des hommes et des femmes ayant des responsabilités locales il y a énormément il y a énormément d'élus dans les territoires qui sont à la recherche pas forcément d'un parti mais d'un mouvement dans lequel on va réfléchir on va essayer d'innover de porter des solutions nouvelles de construire des projets nouveaux je pense que c'est ce schéma là c'est la construction de quelque chose de beaucoup plus grand d'un élan et non pas d'un parti vers lequel moi je souhaite aller il y a un espace pour vous notamment avec l'élection très certaine de Laurent Wauquiez à la tête des républicains ma question c'est pas Wauquiez contre les autres c'est pas ça mon débat moi ce que je sais c'est que je rencontre beaucoup d'élus beaucoup de grands élus de responsables de grandes agglomérations de départements de régions qui se disent voilà on a besoin d'abord et avant tout de se remettre sur un travail de réflexion comment on fait en sorte que la France soit plus girondine fasse plus de place à l'innovation à l'expérimentation des territoires est-ce que vous voulez travailler avec Laurent Wauquiez écoutez moi je ne suis pas dans ce débat Laurent Wauquiez pour l'instant je suis dans une majorité très clairement avec les républicains tous les présidents de région qui sont ici sont élus dans des majorités républicains UDI il ne faut pas non plus oublier les choses les municipalités aussi donc moi j'aime bien l'idée qu'en effet il y ait des différences il y en a ça fait aucun doute mais tout d'un coup de considérer que cet homme est totalement inacceptable quand vous avez vous-même combattu ensemble je rappelle que les UDI ont été sur des listes originales conduites par Laurent Wauquiez c'était déjà le même donc le dialogue va rester le même avec Laurent Wauquiez il y a un dialogue à bâtir en effet avant de vous laisser partir une petite réaction à la mort à la disparition de Johnny Hallyday c'est un monument du patrimoine national qui s'en va tout le pays est en veuil a dit Emmanuel Macron ouais quand ce matin je me suis réveillé qu'en allumant mon portable j'ai eu l'alerte voilà j'étais franchement malheureux parce qu'on a tous des chansons de Johnny en tête on fait partie des chanteurs que j'écoutais et que j'écoute régulièrement avec des chansons qui vous rappellent des moments de vie on est tous allés à des concerts de Johnny moi je ne connaissais pas personnellement mais voilà tellement de chansons avec lesquelles je peux raconter des bouts de ma vie forcément tous nos compatriotes doivent avoir cette espèce de tristesse il faut un hommage national c'est ce qui se dit aujourd'hui ouais je pense que voilà il fait partie de Panthéon pas d'autre merci beaucoup Hervé Mourin d'être venu sur le plateau de Public Sénat on continue l'analyse et le débat et on s'intéresse à l'article 52 du projet de loi de finances il concerne la réforme des APL Tam Tranu vous êtes avec Philippe Dallier c'est lui qui est à l'origine d'un amendement qui pourrait permettre de trouver un compromis avec le gouvernement oui je suis avec Philippe Dallier un sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis rapporteur spécial de la commission des finances et le sujet central débattu cet après-midi et bien c'est l'impact de la baisse des APL sur les loyers dans les logements sociaux et sur les ressources des bailleurs sociaux qu'est-ce que cela pose comme problème écoutez le gouvernement dans le projet initial venu de l'Assemblée nationale souhaitait effectivement faire un milliard et demi d'économies sur les APL et demander aux bailleurs sociaux de baisser les loyers d'autant ce qui réduisait leurs ressources pour construire ou pour effectivement entretenir le patrimoine donc un milliard et demi de baisse pour les bailleurs et c'est même 1,7 milliard alors qu'ils ont aujourd'hui un autofinancement disponible de 2,2 milliards on voit bien que certains bailleurs n'auront plus les moyens ni de construire ni d'entretenir le patrimoine et certains même seront au tapis puisqu'ils n'auront plus d'autofinancement du tout ou en autofinancement négatif alors le problème a été partiellement résolu partiellement lors de l'examen de la partie recette de la première partie du projet de loi de finances 2018 avec l'adoption de la hausse du taux de TVA dans la construction de logement social de 5,5 à 10% qu'est-ce que cela change ? écoutez ça a été une avancée du gouvernement puisqu'effectivement nous avons trouvé 700 millions de recettes sur les 1,5 milliard donc ça ne viendra pas amputer l'autofinancement des bailleurs sociaux et donc il nous reste à trouver 800 millions donc 800 millions ça n'est pas rien non plus mais on espère que le débat de cet après-midi permettra de trouver une solution qui a beaucoup de mal à se dessiner parce qu'on essaie de concilier des points de vue très différents entre le gouvernement qui veut de la baisse de la dépense publique les bailleurs sociaux qui ne sont pas favorables à ce qu'on ampute leur budget bon les choses semblent un peu évoluer parviendra-t-on à un accord cet après-midi c'est toute la question oui effectivement vous avez d'ailleurs déposé un amendement qui propose en quelque sorte un compromis le fruit d'une longue négociation dans cet amendement notamment vous demandez au gouvernement de renoncer à la montée en charge des économies de demander aux bailleurs sociaux d'ici à 3 ans pour finalement arriver effectivement à 1,5 milliard dans la poche en 2020 écoutez c'est ce qu'on va essayer d'obtenir on vote le budget chaque année et donc annoncer qu'en 2020 effectivement on montera vers 1,5 milliard d'économies de la dépense publique ça ne nous semble pas utile à l'instant je pense qu'effectivement il faut se préoccuper de l'année 2018 c'est ce que nous faisons avec ce projet de budget de l'année 2019 pour donner des garanties en bailleurs aux bailleurs et donnons-nous le temps derrière de négocier avec les bailleurs sociaux une véritable réforme structurelle du secteur qui pourrait effectivement produire des économies c'est ce que tout le monde souhaite et dans un troisième temps après effectivement rediscutons pour voir si cet objectif d'un milliard et demi est atteignable et possible parce qu'aujourd'hui beaucoup en doutent et moi aussi pour tout vous dire oui et vous admettez qu'il faut une réforme du logement social sur tous les bancs de l'hémicycle beaucoup appellent à cette réforme pourquoi ? quel est le problème aujourd'hui pour vous dans le logement social ? il y a plus de 700 bailleurs sociaux aujourd'hui sur l'ensemble du territoire on peut très certainement les regrouper alors il faudra bien évidemment tenir compte de la spécificité des territoires mais on pense qu'en regroupant les bailleurs sociaux on peut arriver à trouver des économies d'échelle c'est ça effectivement que tout le monde recherche c'est l'objectif du gouvernement mais en l'occurrence on trouve qu'il a mis un peu la charrue devant les bœufs parce qu'on pose des problèmes effectivement budgétaires aux bailleurs sociaux pour les obliger à se réformer se regrouper on pense qu'il aurait fallu faire l'inverse voilà effectivement le point dur aujourd'hui donc le Sénat va proposer une solution d'attente et se donner un peu le temps d'engager cette réforme structurelle merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à mes questions merci à vous Tam et vous venez d'en parler avec Philippe Dallier on voit tout de suite la position du Sénat concernant cette baisse des APL avec Samia Deschires en 2018 les bailleurs sociaux doivent faire des économies conséquentes 1,5 milliard d'euros sous forme de baisse des loyers dans les HLM une mesure prise pour compenser la baisse des APL mais jugée trop brutale par les sénateurs ils ont donc voté un amendement proposant plutôt une hausse de la TVA sur la construction dans les logements sociaux elle passera de 5,5 à 10% et permettra de générer 700 millions d'euros de recettes pour l'Etat elle vient remplacer tout simplement une réduction du loyer de solidarité qui était proprement inacceptable pour les bailleurs sociaux parce que les mettant en difficulté financière dès 2018 puisque le coût de la dépense publique qu'ils devaient réaliser et les économies étaient de 1,5 milliard là l'augmentation de la TVA génère 700 millions supplémentaires cette TVA sur la construction de HLM est payée par les bailleurs sociaux ce sont donc eux qui financeront ces 700 millions d'euros mais il est bien moins douloureux pour ces organismes d'être taxés sur les constructions dans lesquelles ils investissent que de voir baisser les loyers qu'ils perçoivent la TVA ne touche que les investissements et dans la même période le livret A qui sert à financer les investissements va voir son taux bloqué de sorte que le prêt va coûter un peu moins cher que ce qu'il devrait coûter si on laissait faire l'évolution du taux du livret A et donc il y a d'un côté on paiera plus de TVA de l'autre on aura des prêts plus intéressants ça ne se contrebalance pas mais c'est absorbable par les organismes HLM ces 700 millions d'euros de recettes permettent de demander moins d'économies aux bailleurs sociaux sur les 1,5 milliard d'euros prévus il ne reste que 800 millions à trouver 800 millions que le gouvernement veut toujours financer par une baisse des loyers contre l'avis des sénateurs de tous bords et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Marc Lamény bonsoir sénateur les républicains des Ardennes merci d'être avec nous j'accueille également Jean-Marc Gabouti bonsoir sénateur RDS de la Haute-Vienne bonsoir sur ce plateau également avec nous Pierre Madec bonsoir vous êtes économiste à l'OFCE vous êtes spécialiste des questions de logement et j'accueille enfin Rémi Féraud bonsoir sénateur socialiste de Paris messieurs les sénateurs vous sortez de la séance on a vu le gouvernement peut-être première question avec vous Jean-Marc Gabouti se montrait plutôt ouvert au compromis proposé par le Sénat entendu Jacques Mézard parler d'une solution intéressante est-ce que vous avez bon espoir que l'amendement d'Allier soit adopté dans le cadre de cet article 52 bon l'amendement de Philippe Dallier sera sûrement adopté lui-même l'amendement recherche des solutions il y a eu une concertation entre les sénateurs de toute sensibilité ou de différentes sensibilités et le gouvernement et donc des avancées importantes ensuite est-ce que les garanties qui ont été demandées par Philippe Dallier seront satisfaites je pense que c'est difficilement possible parce que le gouvernement ne peut pas donner des garanties c'est les limites de l'exercice sur les années 2019 ou 2020 pour des raisons simplement d'annualité budgétaire c'est dommage mais c'est malheureusement la règle ça se pose de la même manière sur la taxe d'habitation on sait comment ça va fonctionner en 2018 mais on ne sait pas comment ça fonctionnera en 2019 ou 2020 notre système financier fait que des engagements pluriannuels sont effectivement très difficiles Marc Lamine c'est exactement c'est en train de se négocier en ce moment il y a une suspension de séance entre justement le sénateur Philippe Dallier et Jacques Mézard est-ce que vous vous pensez qu'on peut arriver à un compromis ? écoutez vraiment c'est la priorité parce que on l'a vu il y a depuis quelques semaines qu'on parle de cette mission cohésion des territoires et ce problème lors de la première du vote de la première partie au niveau des des recettes il y a eu un amendement au niveau du taux de TVA parce que c'est vraiment un problème crucial à la fois pour les bailleurs sociaux c'est sûr et aussi pour les locataires donc c'est vraiment il y a vraiment une urgence parce que 1,5 milliard 1,7 milliard d'écarts bon c'est quand même vraiment un gros 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 problème Rémi Férault cette baisse des loyers demandée par le gouvernement pour compenser justement la réduction des aides personnalisées au logement ça mettrait les bailleurs sociaux dans une situation de déficit ça les met dans une situation difficile pour ceux qui sont en situation difficile et beaucoup moins bonne pour construire ou pour faire la rénovation énergétique quand même un des enjeux extrêmement importants pour l'avenir puisque de toute façon c'est une baisse de leurs ressources c'est à dire une baisse aussi de leur autofinancement je crois que Philippe Dallier juste avant expliquait très bien le problème aujourd'hui le Sénat la droite sénatoriale essaye de négocier un compromis avec le gouvernement mais il faut bien voir que ce compromis il se fait sur une base qui n'est pas la bonne c'est à dire la volonté du gouvernement de faire des économies budgétaires dès cette année très importante sur le dos des bailleurs sociaux le gouvernement le gouvernement a certainement d'ailleurs sous-estimé et les problèmes que cela impliquait et la mobilisation qu'il y aurait dans le monde HLM mais aussi chez les collectivités locales qui souvent sont derrière les opérateurs comme des garants des soutiens il y a trois domaines qui sont quand même en risque fort avec cette mesure sur les APL et la baisse des loyers il y a la construction neuve il y a la rénovation énergétique et puis il y a la situation des bailleurs et éventuellement des collectivités locales qui sont déjà très fortement mises à contribution par ce budget Pierre Mavec c'est vrai que les bailleurs sociaux l'ont dit si il y a cette réforme des APL on arrête la rénovation les investissements pourtant et ça a été encore rappelé par le ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard en séance certains bailleurs sociaux ont une situation financière plutôt favorable est-ce que ça c'est un mythe ou une réalité ? Alors c'est une réalité mais tout est dans le certain c'est en effet certains bailleurs sociaux sont dans une situation où on pourrait leur demander des efforts budgétaires les bailleurs sociaux dans cet état c'est plutôt des bailleurs sociaux qui investissent peu qui construisent peu de logements là le problème c'est que la mesure des APL va toucher l'ensemble des bailleurs potentiellement plus les bailleurs où il y a le plus de ménages modestes et s'il en vient à compenser cette réforme des APL par des mécanismes de TVA ou des choses comme ça ce sera pour le coup les bailleurs qui investissent le plus qui seront le plus pénalisés donc on voit bien qu'on a un problème soit on pénalise les bailleurs qui hébergent le plus les ménages modestes soit on pénalise les bailleurs qui investissent dans un contexte où on dit qu'on veut un choc d'offres etc. donc on voit bien qu'on est un peu face au mur et face au dilemme entre d'un côté faire des économies de dépenses publiques et de l'autre côté continuer à soutenir un secteur qui arrive à produire du logement abordable pour les ménages les plus pauvres cette situation des bailleurs sociaux Jean-Marc Gagnon ils sont assis sur un matelas bien épais très bien expliqué je souscris tout à fait à cette analyse qui est parfaitement factuelle effectivement ce sont ceux qui je dirais qui risquent à être pénalisés ce sont ceux qui ont le plus d'APL c'est évident ceux qui ont moins d'APL et qui ont peu investi seront moins pénalisés c'est en principe ceux qui ont les réserves financières les plus importantes donc c'est tout à fait ça manque de discernement tout à fait inéquitable ensuite moi je crois que le constat du gouvernement est un bon constat c'est l'occasion d'un débat un énième débat sur le logement il faut prendre un petit peu de la hauteur sans doute temporiser moi je souhaite qu'il y ait un accord bien entendu entre le gouvernement et le Sénat et l'Assemblée Nationale sur ce texte et prendre un petit peu de recul dans la perspective de la loi logement qui doit être présentée au printemps et même peut-être aller plus loin pourquoi le logement malgré la mobilisation de 40 milliards d'euros par an fonctionne mal en France voilà je veux dire qu'il faut vraiment se poser la question et savoir comment si le logement est bien géré il y a une responsabilité collective là aussi ça a été reculé en séance on ne peut pas mettre dans les mêmes lois ce qui se passe en première couronne parisienne ce qui se passe dans l'Ariège ce qui se passe à Nîmes ou à Besançon ce sont des problématiques totalement différentes avec des tailles de collectivité différentes avec des publics différents avec des délais différents voilà si vous voulez lorsqu'on parle de certains chiffres qui n'ont aucune signification en province alors que ce sont des chiffres tout à fait valables sur Paris ou sur certaines grandes agglomérations donc il faudrait qu'on réfléchisse à une vraie décentralisation du logement comme les politiques économiques et que chaque région règle ça avec bien sûr une péréquation qui pourrait être assurée par l'Etat au nom de l'unité nationale mais ça ça demande un petit peu de recul et on ne peut pas traiter ça à chaud au détour d'une loi y compris même peut-être la loi du logement du printemps mais à l'avenir on pourrait avec quand même simplement un élément on est remonté un petit peu en construction de logement cette année puisqu'on va être sur 400 000 logements alors qu'on était tombé en dessous de 300 000 donc la situation s'est améliorée c'est pas c'est pas à mettre à l'actif du gouvernement quelle que soit la sympathie que je puisse avoir pour lui mais c'est je dirais c'est les résultats de N-1 et N-2 donc il faut en faire le constat il y a une légère amélioration à notre amendement du Sénat et cet article 52 c'est un bon compromis selon vous Pierre Madec qu'est-ce qui bloque aujourd'hui sur ce relèvement de la TVA alors une fois de plus il n'y a pas de bon compromis c'est-à-dire qu'il y aura de toute façon des perdants on parle par exemple on a souvent tendance à dire que geler le taux du livret A ça engendre pas de perdants si ça engendre des perdants les épargnants ça peut aussi engendrer des perdants dans un second tour parce qu'on sait qu'il y a 50% de l'encours de livret A qui sert à financer le logement social il y a 50% de l'encours de livret A qui est détenu par 10% des ménages qui eux sont très sensibles au taux si on gèle le taux du livret A à terme ces ménages là peuvent partir du livret A pour aller investir ailleurs on peut se retrouver avec du coup moins d'encours de livret A et donc moins de marge de manœuvre pour produire du logement social c'est un exemple parmi tant d'autres mais on voit bien que c'est un système qui a ses défauts certes alors on parle de chiffres qui n'ont pas forcément de sens les 40 milliards de politique du logement n'ont pas de sens en soi il y a la moitié qui sont des aides à la personne on dépense à peu près un point de PIB d'aide à la personne depuis 20 ans on parle souvent de dérive budgétaire des aides personnelles au logement c'est faux on fait des ajustements tous les ans pour éviter justement de dépenser trop et on y arrive donc on dépense un point de PIB en aide personnelle depuis 1996 et puis le reste les 20 hauts de milliards c'est des aides à la pierre souvent à la rénovation énergétique mais aussi à l'aide à la production et donc quand on produit plus de logement on dépense plus d'aide à la pierre c'est mécanique mais donc pour en revenir sur les compromis qu'on pourrait faire c'est très compliqué de faire des compromis parce qu'on est dans un système relativement vertueux avec des défauts mais vertueux et donc enlever 1,7 milliard ou 2 milliards à un endroit c'est-à-dire qu'il faut les prendre à un autre il n'y a pas de magie vous évoquez la position de la droite sénatoriale est-ce que vous allez la soutenir au groupe socialiste Rémi Féron ? Nous sommes là en suspension de séance le vote des amendements va arriver juste après notre émission nous ne voterons pas a priori tout dispositif qui consiste à baisser les APL et les loyers et donc les ressources propres des offices HLM nous ne participerons pas à cela ce qui est un peu différent d'ailleurs de l'amendement de madame Estrosi qui propose d'être à moitié sur la TVA ce qui a été voté la semaine dernière et l'autre moitié sur l'augmentation de la cotisation au fonds de garantie qui est là aussi ne pèse pas directement sur les ressources des bailleurs ça nous pouvons l'entendre bon il s'agit d'un compromis quand même très bâtard où on part d'ailleurs d'un constat où le logement en France est une des plus grosses difficultés malgré l'importance du financement public et on passe de ce malgré presque à un à cause du financement public ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas la réalité et on fait une économie budgétaire immédiate plutôt que d'avoir une réflexion globale par exemple ça sert à mettre la pression sur le regroupement des offices HLM mais en fait ce regroupement a déjà largement commencé ça pourrait être dans le cadre d'une vraie concertation que c'est fait donc nous nous n'allons pas à priori sous réserve de discussion voter par exemple le dispositif proposé par Philippe Dallier qui est un moindre mal il fait son travail tout à fait mais nous ne voulons pas rentrer là-dedans à ce stade Marc Lamini il n'y avait pas d'autre solution qu'un relèvement d'ATBA contre 5-5 l'amendement proposé par Philippe Dallier je le soutiendrai bien entendu puisque c'est le même groupe et puis aussi on en a parlé aussi au niveau de notre commission des finances du Sénat mais de l'autre côté moi je vous je tiens aussi à insister c'est vous avez parlé de Dylan partage totalement parce que cette situation là on est en loi de finances là on est un petit peu au pied du mur dans l'urgence alors que antérieurement moi je fais le procès de personne mais le mal il est profond depuis des années c'est sûr et de l'autre côté l'incidence aussi et situation des organismes sociaux dans tous nos départements respectifs moi je prends mon cas les Ardennes on est sollicité par les bailleurs je dirais c'est aussi ils investissent ça fait travailler l'activité du bâtiment et des travaux publics c'est aussi ce gros problème situation des locataires des bailleurs et naturellement les inquiétudes des fédérations bâtiments et travaux publics parce que les artisans toutes celles et tous ceux qui travaillent c'est quand même ce sont des donneurs d'ordre importants et puis aussi le financement vous avez rappelé la caisse des dépôts et consignations et la problématique pour les épargnants aussi parce que c'est aussi et donc tout est étroitement lié et je pense que là c'est vraiment c'est sûr qu'on est au pied du mur et là on va voter sur un amendement mais beaucoup la tâche reste immense et beaucoup reste à faire il n'y a pas eu de vision stratégique Jean-Marc Gabouti Pierre Malek parlait effectivement de la volonté du gouvernement de créer un véritable choc de l'offre oui alors ce qui était indiqué c'est vrai c'est que il ne faut pas le prendre de manière isolée parce que les conséquences peuvent être sur le secteur du bâtiment on est dans un système de domino dès qu'on touche quelque chose ça bouge ça bouge partout il faut revenir à des principes de politique générale bon le problème du logement en France on n'est pas très performant mais tout gouvernement confondu en termes de résultats ensuite si on prend un petit peu de hauteur sur le sujet on est quand même dans la nécessité de réduire nos déficits budgétaires nous dit-on sans augmenter la fiscalité donc à un moment donné il faut bien rechercher des économies à un endroit ou à un autre sinon on n'y arrivera jamais alors sur le principe tout le monde est d'accord mais dès qu'on arrive sur les domaines où on doit réaliser les économies bien entendu tout le monde pense que les économies il faut les réaliser sur le chapitre sur lequel ils sont moins sensibles plutôt que sur tel autre ou sur les entreprises ou sur l'impôt sur le revenu ou sur la TVA mais à un moment donné il faut arriver à les réaliser donc la volonté du gouvernement de rechercher des économies moi je la prouve le constat que le logement ne marche pas très bien dans le pays aussi est-ce qu'au niveau de la méthode ils ont pris les bonnes méthodes dans la durée depuis le mois d'août où ces mesures ont été annoncées sans doute pas je pense que c'était pas on a abordé le problème un petit peu par le petit bout de la lorgnette il n'y avait pas il n'y avait pas d'autres solutions à trouver ici au Sénat Jean-Marc-Bretti ah bah écoutez les solutions face à la situation actuelle elles sont effectivement recherchées moi je donne acte aux différentes personnes qui sont intervenues de différents groupes pour rechercher des solutions et au gouvernement aussi d'avoir conservé un esprit d'ouverture sur le sujet puisque l'introduction de la TVA s'est faite non pas à l'initiative mais avec l'accord à l'accord du gouvernement donc il y a une volonté de trouver une solution ceci dit pour trouver des solutions plus durables il faudra prendre un petit peu plus de recul un petit peu de temps parce que là on est quand même dans une recherche d'accord de court terme voilà donc c'est un grand problème pour notre pays le logement mais je crois qu'une appréciation beaucoup plus régionalisée à défaut d'être totalement décentralisée au niveau des régions présenterait quand même certains avantages parce que là on mélange un petit peu tout si vous voulez en limousin en ex-limousin ou en Bourgogne des organismes de logements sociaux qui sont sur des tas d'or il n'y en a pas voilà donc dans les ardennes non plus d'ailleurs bon ils existent quand même donc c'est un manque il y a un problème de discernement d'une mesure qui peut se comprendre mais qui méritait sans doute une approche voilà plus fine pour avoir quelque chose d'acceptable Rémi Faureux on a dit que ça restait une opération indolore pour les locataires pas pour les bailleurs est-ce que vous êtes d'accord ? Non c'est tout à fait faux indolore comme ça ça apparaît indolore quand les bailleurs auront moins d'argent pour entretenir les parties communes rénover les immeubles pour faire aussi la transition énergétique qui derrière a des effets si elle est faite très positif sur la facture des ménages leur facture énergétique donc non c'est indolore en apparence dans le court terme pour le gouvernement mais en réalité c'est très c'est très douloureux sur le long terme et l'inquiétude qui est exprimée ici qui est exprimée par Philippe Dallier c'est justement celle sur l'avenir c'est-à-dire est-ce que c'est un coup cette année ou est-ce que c'est pour tout le quinquennat alors certes il y a l'annualité budgétaire mais il n'y a pas de garantie politique apportée par le gouvernement d'ailleurs il y a un certain flou au sein du gouvernement j'ai l'impression la suspension de séance a été demandée pour essayer de lever ce flou Pierre Madec peut-être que ce sera avec vous le mot de la fin c'est vrai que ça risque de reposer à terme sur les locataires cette réforme des APL on en revient au problème qu'on est dans un système bouclé c'est-à-dire que le financement du logement social est bouclé mais le système le marché du logement est bouclé c'est-à-dire qu'on annonce une baisse de loyer dans le parc social c'est très bien mais en même temps on pose le constat qu'il n'y a pas assez de mobilité que les écarts de loyer entre le parc social et le parc privé sont trop importants ce qui empêche les locataires du parc social d'aller dans le parc privé là ce qu'on fait c'est qu'on va creuser l'écart de loyer entre le parc social et le parc privé donc on va plus permettre aux locataires du parc social d'aller dans le parc privé ça va être des incitatifs donc potentiellement ça va se ressentir sur leur mobilité ou alors si on force les locataires à partir du parc social pour aller dans le parc privé de fait ils vont enregistrer des hausses de loyer très très importantes donc c'est un peu cette vision globale qu'il a l'air de manquer espérons qu'elle arrive prochainement la différence entre le parc social et le parc privé c'est que le parc privé est inflationniste avec l'augmentation des APL ce qui n'est pas le cas du parc public et donc on enlève les APL dans le parc social je ne comprends plus rien ça sera l'occasion on voit très bien qu'au niveau des APL il y a des je dirais des loueurs qui prennent simplement pour des logements qui sont à la limite du correct sinon de la vétusté qui prennent simplement les APL comme loyer donc il y a tout un tout un pan de pourquoi on ne s'attaque pas du coup aux APL dans le parc privé pourquoi on s'y attaque dans le parc merci messieurs les sénateurs je vous laisse regagner l'hémicycle où la séance devrait reprendre dans quelques instants merci on en vient maintenant aux élections territoriales en Corse vous le savez c'est les partis autonomistes indépendantistes qui sont arrivés en tête ce soir Gilles Simeoni chef de file des nationalistes tient un meeting au palais des congrès d'Ajaccio il est arrivé je le disais en tête au premier tour alors on va retrouver Oriane Mancini sur place avec Quentin Calmet quelle est sa stratégie dans cet entre deux tours Oriane et bien Nalphine Gilles Simeoni il souhaite surtout mobiliser son électorat qui pourrait ne pas se déplacer dimanche prochain tant la victoire semble acquise et nous l'avons rencontré Gilles Simeoni il y a quelques minutes il veut rappeler qu'une élection et bien ce sont deux tours et que c'est surtout le deuxième qui est déterminant Gilles Simeoni qui veut aussi tenter de convaincre les abstentionnistes puisque un électeur sur deux ne s'est pas déplacé dimanche dernier tenter de convaincre les abstentionnistes mais aussi ceux qui ont voté pour d'autres candidats dimanche dernier car son objectif désormais c'est de rassembler tous les Corses il nous l'a dit ils ont la possibilité d'écrire avec nous l'histoire de ce pays et puis Gilles Simeoni ce qu'il veut surtout dimanche prochain c'est d'obtenir le score le plus large possible pour dit-il donner un signal fort à l'Etat et pousser Paris à ouvrir le dialogue ce sont ses mots un dialogue pour obtenir une autonomie de plein droit et de plein exercice car répète-t-il l'Etat reste sourd ou dit des mensonges et puis Gilles Simeoni il veut aussi profiter de ces meetings d'entre deux tours pour faire campagne sur le fond selon lui il est le candidat qui porte les questions sociales ici en Corse face à trois listes qu'il juge libéral durant ce meeting il déclinera donc aussi son bilan le plan de développement économique et politique en faveur de l'emploi local ou encore son plan de lutte contre la pauvreté et puis il nous le confiait aussi ce meeting pour lui c'est aussi une manière de partager la joie du score du premier tour car il a conscience des responsabilités qui sont désormais les siennes malgré sa large avance Gilles Simeone continue donc de mobiliser et d'occuper le terrain demain soir il sera en meeting à Bastia la ville où il a commencé sa conquête du pouvoir merci à vous Oriane sur place avec Quentin Calmet c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi avant de se quitter un dernier hommage à Johnny Hallyday avec cette chanson de 1965 quand on revient la nuit je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai d'être séparé bien sûr j'ai changé oui changé plus fort que jamais je veux t'aimer je suis un sang d'âme dans d'autres lapards qui a laissé son amour à regret à la nuit quand revient la nuit je rêve au jour de mon retour j'ai changé